Sirène hurlante, c'est encore l'urgence dans le recrutement des pompiers bruxellois. Nouveau recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre le CELOR, organisateur des examens. Des soupçons de tricherie pèsent sur l'épreuve théorique du 13 septembre 2012. Il y a eu un petit couac, c'est-à-dire qu'un délégué syndical qui a été comme observateur des examens francophones alors qu'il est néerlandophone. Les néerlandophones passaient la même épreuve écrite avec la question traduite évidemment l'après-midi. Et on a appris que son fils est participé et un candidat francophone qui a échoué son épreuve au CELOR a déposé un recours contre ses examens de recrutement. Déontologie douteuse pour le plaignant, l'égalité devant l'examen aurait été bafouée. Si le Conseil d'Etat allait dans ce sens, c'est tout le processus de recrutement qui serait annihilé. Moi je pense tout bonnement que ce recours s'il aboutit c'est une catastrophe et une de plus pour le service d'incendie, mais ça tout le monde s'en fout, pour le service d'incendie de la région de Bruxelles-Capitale. Moi je tiens à signaler qu'on est 925 hommes aujourd'hui opérationnels sur 1070 prévus, il en manque 170 à peu près. Cet épisode, est-ce que ça va de nouveau selon vous être un frein dans le recrutement des pompiers qui en ont urgentement besoin ? Je pense que non, je souhaite que non. On a forcément, on s'est posé la question de savoir s'il fallait recommencer toute la procédure lorsqu'on a pris connaissance de ces faits, ou la laisser se poursuivre. Finalement, la sélection des futurs sapeurs-pompiers suit son cours, elle doit s'achever à la fin de cette année, sauf évidemment si le Conseil d'État en décidait autrement.